mieux gérer la peur de s'exprimer en public je suis paul pironet je suis très heureux de vous faire cette petite vidéo qui répond évidemment à des questions et notamment celle qui correspond à cette insécurité que beaucoup de personnes vivent dès qu'il s'agit de parler à plusieurs personnes ou face à un groupe important et qu'est ce qui se passe en fait comment la pnl peut justement nous aider à transformer cette dimension c'est l'objet de cette vidéo alors sachez que ça fait d'abord plus de trente ans que je forme et accompagne des personnes que une formation au pnl ça prend plus de 50 jours si vous êtes sur des niveaux avancés donc on va voir d'abord déjà comment dès les bases on peut acquérir des éléments qui peuvent aider une personne justement se sentir plus en sécurité à l'égard du fait de parler en public mais si cette peur est un peu plus forte et bien il va falloir des outils de niveau 2 voire de niveau 3 pour l'aider justement à transformer en quelque sorte ce rapport à ce public justement alors déjà première chose qu'est ce qui se passe dans la tête et la neurologie d'une personne ce qu'on va découvrir en pnl c'est que quand elle se perçoit dans cette situation à l'idée même d'être dans cette situation elle va vivre un stress intérieur une tension ça peut être de l'insécurité parfois c'est un stress ça peut se manifester par différentes réactions émotionnelles et c'est la première chose qu'on va apprendre à détecter qu'est ce qu'il faut que la personne perçoive pour commencer à ressentir cette angoisse parfois c'est des petits groupes de cinq dix quinze personnes parfois c'est plus important mais on veut détecter en fait dans quelle situation précise justement cette cette angoisse cette insécurité née pour repérer ce rapport qu'il y a entre cet événement qu'elle perçoit et ce qu'elle ressent à l'intérieur ensuite la deuxième chose qu'on va aller faire c'est c'est d'être attentif aux propos qu'elle se tient quand elle est dans cette situation là et qui aurait tendance justement à à l'amener à prendre conscience et bien de ce qui se passe en arrière-plan qui accentue parfois cette insécurité et là on va s'apercevoir qu'il ya des choses souvent qui sont répétitives qui sont des schémas de pensée on peut dire aussi des des croyances comme ça qui qui parfois sont inscrites depuis longtemps parce qu'il ya eu des expériences qui n'ont pas été forcément faciles ou tout simplement parce que cette situation est nouvelle et que le système nerveux en quoi lui qui aime le confort lui qui aime ce qu'il connaît n'a pas été confronté très souvent en fait ce qui se passe c'est qu'il ya eu des situations qui qui ont qui ont en fait généré un stress et du coup l'effet même de l'idée même de se retrouver dans cette situation et bien accentue cette réaction de stress alors qu'est ce qu'on va faire nous très concrètement alors comprendre pourquoi il ya un problème évidemment c'est une piste que pourrait utiliser les petits canalistes ou autres mais c'est pas du tout notre voie nous notre voie c'est d'aller observer au fond qu'est ce qui se passe quand ça marche bien donc du coup on va dire si le problème était complètement réglé au fond qu'est ce que je ressentirais ou qu'est ce que la personne ressentirait de différence la première chose qu'on va faire donc à l'idée à fermer les yeux à inspirer et à dire tiens au fond qu'est ce que je ressentirais de différence vraiment la première étape pour la connecter à une prise de conscience d'un ressenti qui serait au fait beaucoup plus confortable donc elle vous dira bah au début je serai un peu moins stressé ou un peu moins tendu donc on dit ok c'est un bon début mais on va essayer de mettre des mots très concrets sur ce qu'elle ressentirait par exemple si tu étais moins détendu moins tendu tu sentirais quoi je me sentirais bien sûr plus détendu plus serein plus en paix plus connecté plus enraciné plus rayonnant etc et alors qu'elle commence à rentrer dans cet état on va aller chercher un souvenir qui soit en lien en fait avec cette expérience et c'est comme ça qu'on va consolider cette ressource c'est la première démarche c'est d'aller chercher un bon état ressource ensuite on va travailler par supervision alors c'est à dire que c'est comme si elle pouvait se voir à distance dans une situation et puis de se représenter dans le meilleur comportement qu'elle pourrait avoir à savoir la posture déjà qu'est ce qui changerait si elle était vraiment au top donc on va lui apprendre à se voir sous plusieurs angles comme ça on ira aussi chercher la manière dont elle regarde la manière dont elle bouge la manière dont elle s'exprime quand elle est au meilleur d'elle même et puis enfin on focalise son attention sur le ressenti et puis à partir de là si ça se passait bien et bien qu'est ce que ça va nourrir d'important dans sa vie pourquoi parce qu'on sait que la représentation du résultat associé à un système de valeur important c'est très très puissant pour le système nerveux pour donner envie à cette partie pré-consciente qu'on appelle parfois le cheval et bien d'avancer du coup on va l'amener à prendre conscience de ses conséquences voire même de se mettre à la place des personnes concernées pour justement que son système nerveux puisse connecter aux représentations positives et sensorielles sensoriellement positives et bien du public, des personnes qui sont autour notamment quand ils vont la voir s'exprimer au meilleur d'elle même et ça, ça va permettre au pré-conscient et à l'inconscient d'être dans un rapport à cet environnement qu'elle ne connaît pas ou qu'elle redoute dans un rapport qui sera beaucoup plus positif voilà donc évidemment c'est le pratiquer il va faire toute la différence et puis après il y a des étapes pour ensuite identifier les stratégies de comportement à modifier et puis surtout comment renforcer ce fameux état ressource c'est ce que vous apprendrez dès le niveau des bases si un jour vous faites de la PNL avec nous et que vous venez pratiquer ne serait-ce que la première journée ensuite on verra comment on peut renforcer cet état ressource grâce à des souvenirs dans lesquels cette fois-ci cette personne s'est plutôt sentie au meilleur d'elle-même et on va voir qu'on peut aider le cerveau à voyager un petit peu dans le temps pour aller connecter à des expériences dans lesquelles elle a déjà donné le meilleur d'elle-même dans lesquelles ça peut être n'importe quelle autre situation de sa vie où elle était au top on va aller chercher en quelque sorte ce fichier et on va le mélanger neurologiquement à la situation ou au contexte futur là oui ça permet d'aller un petit peu plus loin ça c'est des choses que vous découvrez toujours au niveau 1 c'est-à-dire les 3 jours de base de formation de PNL donc c'est déjà une bonne première étape pour commencer à aider à construire, à renforcer ou à soutenir une personne qui voudrait justement évoluer là-dessus après si vous sentiez que l'insécurité est vraiment forte alors il faut passer au niveau 2 et là on a des subtilités un peu plus importantes d'abord pour enrayer les mauvais souvenirs qui peuvent être là en arrière-plan et qui lui font très vite dire au système nerveux oulala c'est dangereux que d'aller dans cette nouvelle situation donc on va essayer de transformer un peu cette situation passée sur des situations qui n'ont pas forcément été très positives pour elle et puis on va l'aider à anticiper encore mieux cet avenir en décomposant les scènes avec ce qu'on va appeler des show-modalités ce qui permet d'aller beaucoup plus loin sur la prise en compte des éléments fins que le cerveau utilise pour se représenter des situations on va l'aider à voir en petit, en grand on va l'aider aussi à prendre toute la séquence de préparation entre l'avant, l'après, la fin, le milieu, le début enfin bref, on va jouer sous plusieurs angles on va l'aider à entrer dedans on va ensuite lui faire vivre de l'intérieur les choses comme si elle était déjà dedans jusqu'au moment où il y a une réorganisation sensorielle de ce ressenti beaucoup plus positif qu'on appelle un état ressource lié aux événements qu'elle prévisualise de la situation future dans laquelle elle pourrait se retrouver notamment face à un public et le fait de peu à peu emmagasiner des nouvelles expériences et bien on va voir comment grâce à des ponts sur le futur on va pouvoir renforcer en quelque sorte cette mécanique bref, ce sont des choses qui s'apprennent et c'est pour ça que les gens, en tout cas c'est une des dimensions que les gens viennent chercher en PNL ce travail sur l'amélioration de son cerveau son cerveau, son système nerveux face à des situations et sachez que comprendre pour changer, encore une fois dans ces situations ça ne marche pas parce que ce n'est pas au niveau cortical que ça se passe c'est au niveau limbique c'est au niveau des associations neuro-émotionnelles et c'est ce qui fait qu'on peut transformer ça mais pour ça il faut expérimenter les choses il faut les vivre de l'intérieur ce sont des processus en PNL, en tout cas qui sont très puissants qui ont fait très très largement leurs preuves depuis plus de 30 ans maintenant que je forme et accompagne des personnes on a des centaines aujourd'hui, des milliers de personnes qui ont pu justement, grâce à cette prise en compte de fonctionnement neuro-émotionnel et bien se libérer de beaucoup de situations comme ça limitantes donc je vous invite à vous occuper de vous si jamais vous souffrez de ça ou si vous avez autour de vous des gens qui parfois encore vivent ces situations compliquées pour les aider justement à accéder à plus de potentiel et probablement aussi une vie plus confortable et surtout peut-être aussi des situations plus faciles à réussir comme celui de parler en public par exemple de s'exprimer de manière plus aisé dans des situations nouvelles voilà, si ça vous intéresse d'aller plus loin bienvenue chez nous, vous cliquez sur les liens vous allez découvrir notre site il y a énormément de vidéos, de choses comme ça qui expliquent tout ça au grand plaisir en tout cas de vous rencontrer si ce n'est pas encore fait et puis continuez d'avancer c'est vraiment important merci à vous, à bientôt merci à vous, à bientôt